Alors, bonjour à tous sur YouTube, vous retrouvez, chers amis, en ce mardi 27 juin 2023, 9h18, Hors du Québec, merci d'être avec moi sur YouTube, merci à ceux qui sont abonnés, merci à ceux qui le feront, et merci à ceux qui m'envoient des liens et des messages. J'ai plus de nouvelles de Zébulon, de la bulle, qui m'envoyait peut-être 5 à 10 courriels, messages, liens via mon courriel. D'ailleurs, vous trouvez l'adresse de mon courriel dans la boîte de description. Je n'ai plus de nouvelles de lui depuis l'histoire de cette espèce de rébellion, parce que Zébulon m'envoyait beaucoup de liens, était toujours du côté, naturellement, lui, russe. Moi, je ne suis pas là pour juger qui que ce soit. Moi, j'aime que les gens prennent ou fassent leur propre, ou prennent leur propre décision, en faisant leur propre recherche pour arriver à leur propre conclusion. Je ne suis pas là pour influencer qui que ce soit. D'ailleurs, je n'ai pas vraiment d'appartenance politique, je n'ai pas d'attache politique, parce que la politique ne sert pas le bien du citoyen, de la population, de l'électeur, du payeur de taxes. Ça, c'est au niveau mondial. La politique est là pour s'assurer qu'on reste prisonnier, qu'on reste ignorant, puis qu'on soit à leur service. Ça, c'est que tu sois en France, en Afrique, en Asie, au Québec, partout. C'est le même modèle, parce que l'élite, c'est elle qui gouverne, c'est elle qui te dicte comment tu vas vivre, qui te l'impose maintenant. On n'a plus de gêne. On est dans un régime communiste total, et les industries, l'industrie nous impose un modèle qu'on est obligé de suivre via la publicité et via les messages qui deviennent, à force de les voir et avec ce qu'on construit comme message, que ce soit sublui ou autre méthode, entre dans la tête des gens et devient comme un automatisme, ou on devient comme robotisé. Oui, on le voit avec tout l'agenda de ces industries qui sont toutes à la solde de BlackRock et Vanguard, deux grands fonds d'investissement qui contrôlent toute la planète, tous les médias, tous les fonds d'investissement et tous les gouvernements. Ça, c'est important de comprendre ça. et ces gens-là ne sont pas là pour notre bien. Ça fait longtemps qu'on pourrait vivre tous en harmonie. Mais ce n'est pas leur intérêt, parce que si on vivait tous en harmonie, en équité, en égalité, il n'y aurait plus d'élite. Voyez-vous, c'est ça le problème. Donc, l'élite est unie. L'élite possède toutes les ressources naturelles. La question qui devrait être posée, une fois pour toutes, mais que personne n'est capable de poser, parce que, naturellement, ça exposerait toute leur influence et leur, comment dire, leur domination, c'est à qui appartiennent les ressources naturelles? Ah, à l'humanité, bien, partager. Partager. Que ce soit de l'eau, à l'or, au diamant, n'importe quoi. Et la deuxième question, pourquoi le moyen qu'on utilise pour transiger entre nous, ce qu'on appelle l'argent, pourquoi pourquoi cet argent-là, le contrôle est entre les mains de l'industrie privée, du secteur privé. Et c'est eux qui vont décider du taux d'intérêt, c'est eux qui vont décider de la crise économique, lorsqu'elle va arriver, de l'ampleur de la crise économique, et ainsi de suite. Et pourquoi nos gouvernements s'endettent auprès de cette même industrie privée, secteur privé, bancaire, et nous laissent des dettes que personne ne pourra jamais payer. Et tout cet argent qu'on imprime à COGO, qui fait qu'il y a une inflation extraordinairement élevée, imposée sur la population, dans certains pays, les délits d'inflation sont à 2, 3, 4, 5, 6, 7 000 %, 10 000 %, les populations sont complètement dans une extrême pauvreté. Pourquoi il n'y a personne qui dénonce ça? Parce qu'encore là, c'est l'outil essentiel que l'élite a trouvé pour nous garder esclaves, tous, autant que nous sommes, et après ça, on possède tout, on contrôle les gouvernements, on contrôle les partis politiques et là, on s'assure d'être en mesure de diviser la population sur des questions d'une insignifiance historique. Jamais, même si tu remontes à l'âge de l'homme des cavernes, on aura été à un niveau d'insignifiance semblable avec les sujets dont on parle. Dans les médias et chez les politiciens pour diviser la population. Hallucinant. Pendant ce temps-là, ce que l'élite aime bien faire, comme elle possède et contrôle tous les médias et tous les gouvernements, c'est de nous donner des leçons de moralité et de nous dire maintenant comment aller voter, nous dire ce qui est de la désinformation et ce qui n'est pas de la désinformation. non, on est capable de juger par nous-mêmes ce qui est... Ça, c'est le plan de match. Exactement le plan de match des pays totalitaires qu'on dénonçait il y a 20, 25 ans, 30 ans, via la même élite, la même élite de nos pays de l'hémisphère nord. On nous donnait les exemples de pays voyous totalitaires où on contrôlait, censurait, emprisonnait, torturait tous ceux qui questionnaient le gouvernement et les mensonges du gouvernement et la fausse réalité que le gouvernement propageait dans leur pays. On se rappelle de l'ex-URSS où on voyait des fils, des fils de milliers de personnes qui attendaient dans ce grand, en grand projet communiste qui devait être l'Eldorado pour l'humanité, des milliers de gens qui attendaient avec un petit coupon pour avoir un morceau de pain puis quelques gouttes d'huile à frire. C'est tout ce que le pays était capable ou le régime communiste était capable d'offrir à sa population. Et on dénonçait ça et avec raison et nos médias dénonçaient le fait que tu avais des opposants, des gens qui s'opposaient à ça, qui étaient torturés, emprisonnés, envoyés dans le goulag et ainsi de suite. Exactement le même plan de match qu'on fait aujourd'hui. Le système, celui qui est établi en tant que globalisme, ce qu'on appelle le globalisme et le mondialisme, sont des petits mots fancy pour cacher la réalité qui est ici dans ce globalisme et mondialisme, le communisme et tout ce qui vient avec, naturellement contrôlé par l'élite et maintenant, dans nos pays respectifs, on vit le même scénario que d'en faire que ces gens-là vivaient de l'ancien, appelons-le, bloc de l'Est et tous les autres pays totalitaires où le régime refuse toute opposition à son idéologie, on est dans le même bateau maintenant. Et tu le vois depuis quelques années, toute la série de mesures qui sont prises par les gouvernements, qui sont toutes manipulées par l'élite, pour censurer toute personne, naturellement, qui s'oppose au globalisme et au mondialisme et à leur projet de globalisme et de mondialisme qui inclut toutes sortes de choses qui viennent de différents secteurs, que ce soit de l'urgence climatique au réchauffement climatique, aux voitures électriques, à la viande, à l'agriculture, à tout ce que tu peux imaginer, à l'enseignement, à l'ouverture, à l'inclusion, à la diversité et tout ce que tu peux imaginer. Et si tu te poses à tout ça ou à quelques parties de leur programme, tu te fais étiqueter, traiter, comme on le faisait dans ces pays-là, de toutes sortes d'épithètes et d'étiquettes que tu ne veux surtout pas avoir parce que tu ne l'es pas. On va te traiter de raciste, de suprémaciste, de blanc, puis on joue toujours la carte de l'identité et de la carte de la race. Ça, c'est la technique des gauchistoïdes, des mondialistes, des globalistes qui sont, dans le fond, des communistes. Et on ne s'en sort pas. Et tu vois, de plus en plus, on va dire et on va te catégoriser puis on va t'expliquer ce qu'est la désinformation. Ce qui n'a rien à voir avec l'information parce que c'est des points de vue. Un point de vue ne peut pas être une déformation de l'information parce que ce n'est pas une information, c'est un point de vue différent du tien ou de l'autre. Et tu dois l'accepter parce qu'apparemment, c'est ça la liberté d'expression. Mais on a catégorisé maintenant les points de vue, les opinions, dans la catégorie de la désinformation, de l'information. C'est complètement tordu. Et après ça, on va commencer à censurer. On va dire ce qui est acceptable pour toi d'écrire et de dire. Et on va surtout te dire ce qui est acceptable de faire quand tu vas voter. Ce qui est complètement hallucinant. Pendant ce temps-là, il y a une grande campagne électorale qui s'en vient aux États-Unis. Ça ne changera rien. Mais c'est juste plus de bouillonnement puis de bouillonnement puis de bouillonnement. Mais pourquoi je vous parle de ça, c'est pour comprendre qu'il y a des populations qui ne se laissent pas embarquer dans le jeu de l'élite. Et c'est ces populations-là qu'on cible beaucoup et beaucoup et qu'on terrorise beaucoup parce qu'on veut les mater. Le but de toute cette opération-là du globalisme et du mondialisme qui a augmenté en intensité au fil des dernières, on pourrait dire, dix années, c'est de venir mater les Français qui sont, qui s'opposent au globalisme et au mondialisme. Les Européens qui s'opposent au globalisme et au mondialisme dans les différents pays européens de l'Europe centrale. C'est de venir au Canada et de démoniser et d'essayer de mater tous ceux qui s'opposent au globalisme et au mondialisme qui est imposé par Justin Trudeau, au Québec qui est imposé par François Legault et aux États-Unis qui est imposé aussi. Comprends-tu? Par les démocrates et toute la gauche et toute la presse. Même modèle en France, au Québec, au Canada qu'aux États-Unis. On veut vraiment mater. Et là, l'emphase est surtout mise sur les Américains parce que c'est les Américains qui ont envoyé le plus gros doigt d'honneur aux mondialistes en chef et aux globalistes en chef en élisant Donald Trump en 2016. Eux autres, ils ont dit non, on n'en a rien à serrer. Vous ne nous direz pas comment on va voter, comment on va penser. Donc, ce sont vraiment les rebelles des temps modernes. Les Américains sont vraiment les rebelles des temps modernes. Que tu aimes ça ou pas, ce n'est pas vraiment important. Il faut que tu ailles plus profondément que ça. C'est le signal que la population envoie à l'élite globaliste et mondialiste. Vous ne nous direz pas comment voter. Hillary Clinton, on n'en veut pas, il n'y a personne qui en veut, sauf les gauchistoïdes, sauf les mondialistes et les globalistes. Nous autres, le monde ordinaire, on n'en veut pas. tu avais autant de démocrates que d'indépendants que de républicains qui ont voté pour Barack Obama à l'époque, pas parce qu'on leur avait dit de faire ça, parce qu'ils pensaient qu'il était pour avoir un changement puis il n'y en a pas eu. Obama a eu deux termes parce qu'il y avait deux candidats vraiment faibles du côté des républicains en Mitt Romney puis l'autre clown McClain, John McCain, c'est-à-dire. Mais les Américains ont quand même voté pour Barack Obama, donc tu ne peux pas les accuser d'être raciste quand tu viens d'élire. Encore là, c'était un autre message que les Américains passaient, c'est que nous autres, on vote pour qui on veut puis la couleur, ça n'a pas d'importance, on vote pour le meilleur candidat, celui qu'on pense qui va nous représenter le mieux. Donc, d'accuser les Américains d'être raciste puis d'être suprémaciste, là, c'est tellement, tellement, c'est tellement faible, c'est tellement du n'importe quoi. Et en 2016, parce qu'Obama a déçu la quantité nécessaire de républicains, de démocrates puis d'indépendants, Donald Trump s'est fait élire. Donc, on a envoyé un autre message. Vous ne nous direz pas comment voter. Et en 2020, il y a eu ce qui est arrivé, on ne sait dans quel contexte, on ne sait pas ce qui est arrivé vraiment. Donald Trump a eu un nombre de votes historiques, Joe Biden apparemment en a eu plus, même s'il a fait campagne dans son sous-sol. les médias ont fait la campagne électorale pour lui. C'était n'importe qui sauf Donald Trump. Et ça donne ce que ça donne aujourd'hui. Et malgré, et là, tu as vu après ça, le système qui s'est mis en branle une fois que Joe Biden a été élu et qu'on était assuré de contrôler le département de la justice et tous les autres organes gouvernementaux, on s'est lancé à la poursuite de Donald Trump pour des papiers maintenant classifiés qui n'ont aucune importance, qu'il avait dans sa salle de bain apparemment ou ailleurs. On a monté toutes pièces, toutes sortes d'accusations de différents niveaux, que ce soit aux civils et là maintenant, c'était le gouvernement fédéral, parce qu'on voulait s'assurer d'envoyer une leçon et de ne pas faire peur à Donald Trump, lui, ça l'amuse tout ça, parce que le FBI et le département de la justice et le ministère du revenu fédéral se sont lancés dans une chasse aux sorcières de voteurs et de petits électeurs, on l'a vu avec la pseudo-insurrection, une insurrection, c'était pas une insurrection, ça avait tout été organisé selon plusieurs rapports officiels par des membres du FBI qui étaient là à exciter le monde sur le Capitole le 6 janvier et à les inciter à rentrer dans le Capitole. Puis ça, il y a plein de rapports officiels, c'est pas moi qui invente ça, tu peux faire tes recherches puis tu vas les trouver. Mais ça, c'est une autre question, c'est pas important. Ce qui est important de savoir, c'est qu'on est partis à la chasse aux sorcières parce que qu'est-ce qu'on veut faire, c'est de s'assurer qu'on fait peur assez ou on fait assez peur aux électeurs qui ont encore une volonté de voter pour Donald Trump de ne pas le faire parce que les conséquences vont être très graves. Parce que Donald Trump, au-delà de ce qu'il fait puis ce qu'il représente, c'est surtout qu'il est l'emblème de l'anticommunisme et l'antiglobalisme et mondialisme. Et ça, ça les fait suer parce que pendant un certain temps, tu es obligé de parler de l'agenda globaliste et mondialiste, ce qu'on déteste de faire parce que ces gens-là veulent toujours passer tout sous l'anonymat puis en cachette. Mais avec Trump, ils ne sont pas capables de le faire. Malgré tout ce qu'on a fait pour le salir, le démoniser depuis que Joe Biden est président parce que c'est à peu près l'essentiel de sa présidence jusqu'à présent, aucun accomplissement mais une démonisation des républicains qui ont osé voter pour lui puis une démonisation de Donald Trump puis une chasse aux sorcières du département de la justice. C'est à peu près juste ça que l'administration Biden a été capable de faire. Tout le reste, c'est un échec lamentable. Bien, malgré tout ça, on apprenait il y a quelques jours que Trump dépasse Ron DeSantis, le petit chouchou de l'élite qu'on aimerait bien voir, de 38 points dans un nouveau sondage. Ça, c'est après l'annonce de l'inculpation fédérale. L'ancien président Trump a devancé son challenger républicain le plus proche de près de 40 points dans un nouveau sondage auprès d'électeurs du parti républicain à la suite de l'annonce de son inculpation fédérale. Le sondage CBS News et YouGov a révélé que 61% des électeurs probables du parti républicain voteraient pour Donald Trump lors de la primaire républicaine de 2024. Ron DeSantis, le plus populaire de l'élite, recueille 23%. Les autres sont à 2-3%. C'est tellement du n'importe quoi, c'est d'une insignifiance incroyable. Tu se demandes même pourquoi ils sont dans la course. C'est tellement du n'importe quoi. Alors, malgré tout ce qu'on peut faire, les Américains, encore une fois, envoient un message à l'élite. On n'en a rien à foutre. Puis j'ai vu plein de petits clips vidéo et de shorts, tu sais, les petites vidéos que des fois je fais aussi sur YouTube qui sont, qui ressemblent, là, ils sont de 30 ou 60 secondes à un peu des vidéos de TikTok. J'ai vu plein d'Afro-Américains, j'ai vu plein de républicains Afro-Américains dire, plus vous allez l'inculper, plus on va voter pour lui. Donc, les Américains sont les rebelles du monde, sont des créatures à part. Nous autres, au Québec, ça fait longtemps qu'on s'est prosternés et agenouillés devant le globalisme et le mondialisme et devant la machine oppressive des médias et de l'élite artistique et politique pour démoniser et on a peur d'être démonisés donc on accepte tout. Même chose en France ou presque, même chose ailleurs en Europe, il ne reste pas beaucoup de population dans l'hémisphère nord qui sont là encore à essayer de défendre l'indépendance d'esprit du citoyen et d'envoyer des gros doigts d'honneur. Des gros doigts d'honneur à l'élite. Il n'y en a plus beaucoup et c'est pour ça que j'ai un énorme respect malgré tout parce que, qu'on le veuille ou non, les Américains sont des créatures particulières et ce n'est pas de leur faute si leur gouvernement commet les atrocités qu'ils commettent parce qu'on le voit les Américains descendre dans les rues toujours pour mettre fin aux conflits qui ont été provoqués par leur élite partout. Les Américains étaient contre. La guerre en Irak était contre tout ce que tu peux imaginer. La guerre au Vietnam. Donc, la population américaine sont des... Le peuple américain est vraiment... puis là, ça inclut les Afro-américains, toutes les nationalités qui sont présentes aux États-Unis, il y en a beaucoup, sont des gens très particuliers et je lève mon chapeau au courage que ces gens-là ont de se lever pour envoyer toujours et toujours un gros doigt d'honneur à l'establishment mondialiste et globaliste et c'est pour ça que je vous parle de ce petit sondage-là puis je vous parle à l'occasion de Trump. Trump n'a pas fait grand-chose sauf éveiller au moins une population mondiale qui était endormie, qui était sous-sédatif du globalisme et du mondialisme. Si c'est juste ça son accomplissement, bien c'est déjà énorme et c'est pour ça qu'on lui en veut beaucoup du côté de l'élite. Je vous laisse ça dans la barre de description, je voulais juste ramener les questions essentielles qui doivent nous concerner, nous, et qu'on devrait tous être unis puis qu'on devrait rejeter toute la petite politique qu'on veut nous imposer, toutes les petites divisions qu'on veut nous imposer parce que dans la population, il y a une unité que l'élite était un peu surprise de découvrir. Je vous en reviens. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada